Générique 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 Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vous êtes bien sur la télévision nationale, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce 13h. La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir ce vendredi, une célébration moins festive que de coutume, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. Mesures complémentaires d'atténuation des effets économiques de la crise liée au Covid-19 prises en conseil des ministres ce mercredi. Cinq ministres du gouvernement étaient tiers face à la presse pour apporter des clarifications. Et puis à Bomekalavi, le conseil communal vient de mettre sur pied un comité ad hoc, objectif, conquérir toutes les réserves administratives. Cinq ministres du gouvernement étaient face à la presse ce jeudi pour détailler le contenu des mesures complémentaires d'atténuation des effets économiques de la crise liées au Covid-19. Des mesures prises en conseil des ministres mercredi concernant notamment les entreprises d'exploitation agricole et les systèmes financiers décentralisés. Renou Akakouf pour le reportage. A l'occasion du 65e comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et de la navigation aérienne. Après les premières mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19, évalué à un peu plus de 74 milliards de francs CFA et destiné à certaines catégories de sociétés et d'entreprises, le gouvernement revient de nouveau à la charge avec la bagatelle de 110 milliards de francs CFA pour le secteur agricole et les systèmes financiers décentralisés. Cet ambitieux plan de soutien, conçu en plusieurs volets, était au menu de cette conférence de presse. Pour le secteur agricole, ce sont des mesures fortes qui ont été prises pour faciliter l'accès au crédit à tous les exploitants agricoles. Le secteur agricole représente plus du quart de la richesse produite dans notre pays. Ça c'est un fait. L'essentiel des forces vives que nous avons au Bénin sont dans ce secteur. Ce secteur qui est le premier contributeur à la richesse produite, quand on regarde comment ce secteur est financé, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du financement bancaire, 2,9% des crédits bancaires vont au secteur agricole. Donc moins de 3% des crédits donnés par les banques vont au secteur agricole. Au niveau des SFD, à peu près 17% des crédits des SFD vont vers ce secteur. L'essentiel des besoins de financement, que ce soit pour des besoins court terme, que ce soit pour des besoins d'investissement à moins long terme, sont quasiment non financés. Alors quand vous faites le constat que le secteur agricole, c'est le poumon de notre économie, c'est celui-là qui contribue le plus à la production de richesses, c'est celui-là où la majorité de nos frères et soeurs travaillent, que ce secteur a besoin de financement et qu'il n'est pas financé, il faut réfléchir, comprendre les raisons pour lesquelles il y a cet écart et prendre des mesures pour essayer de réconcilier ça. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Pour le faire, un paquage de 3 mesures ont été proposées. Après analyse, bien entendu, des raisons qui justifient le fait que ce secteur soit sous-financé. Mais puisque les banques n'ont pas d'appétit pour ce secteur aujourd'hui, La première composante de ces mesures, c'est de dédier 50 milliards pour financer directement le secteur agricole à un taux de 2%, donc de l'argent disponible pas cher. La deuxième composante, ce qui est de dire qu'on apporte de la garantie pour que les prêteurs se sentent rassurés. Et dans ce mécanisme-là, l'État couvre jusqu'à 50% de la garantie. Donc quand quelqu'un vient chercher du financement pour 100%, l'État apporte 50 en garantie, 35 milliards à la Banque centrale pour servir de collatéral à l'engagement à la signature qui est donnée par le FNDA pour garantir les crédits. Donc, deuxième instrument de cette série de mesures, de la garantie. Et enfin, troisième mesure qui accompagne ce paquet de plus secteur agricole, c'est la bonification du taux d'intérêt. Ce mécanisme de bonification va permettre à quelqu'un qui va solliciter son crédit, il pourra bénéficier de l'argent disponible. Donc les banquiers pourront utiliser la ligne des 50 milliards pour prêter à cette personne. Parce que l'État a mis l'argent qui sert à être reprêté aux prêteurs, le taux pourrait être contrôlé. Les banquiers et les prêteurs pourront avoir un taux de rémunération qui est plafonné à peu près à 12%. Derrière, la même personne qui vient demander l'accès au crédit peut bénéficier du deuxième instrument qui est la garantie pour que le dossier soit bancable, que les prêteurs aient de l'appétit. Et enfin, grâce aux mécanismes de bonification, l'exploitant qui va au crédit pourra repartir avec un crédit qui le coûtera maximum 2%. Ces mesures d'un coût total de 100 milliards de francs CFA permettront de faciliter et d'accélérer l'accès au crédit, contribuant ainsi à la croissance de la production. En amont, c'est plus de crédit aux exploitants agricoles et en aval, une prospérité économique avec des centaines de milliers d'emplois. Pour y arriver, il faut accompagner les acteurs. Nous invitons les acteurs de la production à se montrer plus ingénieux pour rentrer dans les filières phares, les filières porteuses et porter à échelle le niveau de production. Aux mesures spécifiques au secteur agricole, s'ajoutent celles destinées au refinancement des systèmes financiers décentralisés. En complément aux premières mesures annoncées le 10 juin dernier, le gouvernement a dégagé 10 milliards de francs CFA. Au niveau des SFD, le constat est que c'est la même chose. Nous avons proposé qu'il y ait un mécanisme de bonification, c'est-à-dire que l'argent ne coûtera pas cher. Mais pour avoir de l'argent moins cher, encore faut-il déjà avoir l'argent. D'où l'idée de renforcer l'accès au financement des SFD en mettant 10 milliards sur la table. Donc le Fonds national de microfinance a obtenu l'accord du gouvernement de disposer de 10 milliards qui vont être diffusés dans le réseau des SFD, qui vont disposer de financements à 2% et qui seront destinés à être prêtés à tous les clients qui viennent vers les SFD. L'idée d'amener ce cash, c'est permettre aux SFD d'avoir de quoi prêter, mais aussi l'idée de plafonner le taux de 2%, c'est-à-dire que les SFD auront le financement à 2% pour qu'en contrepartie, le taux de crédit soit de 12% maximum. Aujourd'hui, les SFD financent en moyenne à 20%. Donc cette mesure complémentaire permet d'une part aux SFD d'avoir de l'argent liquide pour pouvoir faire plus d'activité, mais le fait que cet argent liquide soit à un taux de 2% leur permet, tout en ayant 10% de rémunération, un taux confortable de rémunération, prêter à leurs clients à un taux maximum de 12%. Pour le ministre d'État Abdelbiot Chane, ce package de mesures n'est pas le fait d'un hasard. Il se présente comme une réponse efficace pour atténuer durablement les effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et de ce fait relancer l'économie. Nous avons pris des mesures pour relancer l'économie nationale et faire en sorte que les acteurs principaux de notre économie qui a été en croissance forte depuis ces 3 à 4 dernières années reprennent le chemin de la croissance. Les mesures qui avaient été prises le 10 juin étaient dans le même contexte et je veux rappeler que ces mesures étaient d'abord et avant tout des mesures économiques, ensuite des mesures sociales qui sont venues compléter la première série de mesures prises par le gouvernement qui étaient celles-là, fondamentalement, des mesures sanitaires. Et c'est important de le rappeler parce que ces 3 paquets de mesures ont sollicité des ressources importantes du gouvernement. Nous avons passé 59 ans comme un pays pauvre et depuis quelques semaines, nous sommes classés parmi les pays à revenus intermédiaires. Je le dis souvent, ce n'est pas par accident, c'est aussi grâce à tous les efforts qui ont été faits. D'abord en matière de réformes qui ont été entreprises depuis 2016, ensuite avec les mesures structurelles qui ont été prises pour renforcer les bases de cette économie. Tout en saluant l'avènement de ces mesures destinées à booster l'économie, les représentants des principaux bénéficiaires ainsi que des professionnels de la banque se disent prêts à jouer les partitions pour que les résultats attendus soient atteints pour le bonheur des populations. Le ministre béninois des infrastructures et des transports est désormais le président du comité ministériel de la CECNA. Il a été désigné lors de la 65e session du comité des ministres tenus à Cotonou. Jérôme Hombor, Rodrigue Blondoumane. A l'occasion du 65e comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à CECNA, Hervé Rechoumen reçoit le flambeau. Créé en 1959 à Saint-Louis au Sénégal, la CECNA, outil communautaire d'intégration régionale et de coopération internationale, regroupe 18 Etats membres. Le Bénin, mon pays, à l'instar de vos pays respectifs, adhère aux idéaux de la CECNA et entend honorer son engagement continu envers les principes posés par notre déclaration politique. Pour ce faire, le Bénin s'emploie actuellement a relevé certains défis majeurs. Le développement en matière de sécurité et de sûreté en aviation civile. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon a placé le secteur de l'aviation sous le saut de l'innovation pour impulser le développement socio-économique du Bénin. Dans ce cadre, plusieurs chantiers sont actuellement lancés. Il s'agit notamment de l'aéroport international de Cotonou qui est en cours de modernisation, de la construction d'un nouvel aéroport à Glodigbé dont les études de conception sont quasiment achevées, de la poursuite de la mise en conformité aux standards internationaux de notre système d'aviation civile. Je forme le vœu que la CECNA puisse maintenir et promouvoir la capacité d'anticipation et la volonté permanente de s'adapter à l'évolution technologique. Aujourd'hui, la CECNA est dans un processus international visant un ciel unique et dont la convention a été révisée à Dakar en 2010. Dès 2020, la digitalisation et la virtualisation s'invitent dans les innovations. En décembre dernier, les ministres ont adopté une déclaration politique qui fixe le cap à la CECNA pour les prochaines années. D'ores et déjà, je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour accompagner l'agence sur les chemins du futur. Ceci passe par l'intégration de nouveaux paramètres liés à l'utilisation des satellites et toutes les technologies innovantes qui feront de l'aviation civile celles de demain. Je donne l'assurance que sous le leadership du président Patrice Talon, notre gouvernement, celui du Bénin, jouera pleinement sa partition pour l'atteinte de ces nouveaux objectifs. Mesdames et Messieurs les ministres, Entre autres points à l'ordre de jour, figurent l'adoption de nouveaux systèmes de rémunération du personnel. A ce jour, la CECNA gère 55 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux, 76 aérodromes régionaux et nationaux et 32 aérodromes communautaires. Intéressants noirs présents à l'histoire de l'économie béninoise de 1960. A nos jours, un historien et enseignant du supérieur nous en parle ici au micro de l'Enaïc. L'économie béninoise, depuis la période coloniale, c'est une économie de traite, c'est-à-dire une économie basée sur l'exportation des produits agricoles et sur l'importation des produits finis étrangers. Cette économie est surtout axée sur les moyens de transport, puisque ce que nous produisons, nous l'évacuions par les moyens de transport jusqu'au port où c'est exporté. De 72 à 89, la révolution a promis de rompre avec le leg colonial. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la révolution va donner la priorité au secteur secondaire. Il y a eu donc des industries, industries de savais, par exemple l'industrie sucrière, il y a par exemple le projet pétrolier de Semin, où on a donc exporté du pétrole. Il y a la cimenterie, il y en avait à peu près trois. Mais la révolution n'a pas fondamentalement remis en cause cette économie qui est tournée vers l'extérieur. Pendant la période de renouveau, c'est toujours l'agriculture qui est la base. Nous continuons toujours d'exporter. La situation internationale est telle que nous avons été bâtis sur le plan international par les pays d'Asie, notamment la Malaisie et l'Indonésie, en ce qui concerne le parmi à l'huile. Et il y a eu des mutations au niveau des îles qui sont exportées. A l'heure actuelle, nous constatons que la diversification des produits exportés se concrétise de plus en plus. En plus du coton, où on a bâti tous les records, parce que jamais on n'a enregistré une production du coton qui va jusqu'à 700 000 tonnes, on n'a jamais enregistré. C'est une performance. Aujourd'hui, on constate que le déclassement économique est autour de 7%. C'est une performance qu'on n'a jamais réalisée. Il y a eu des taux de croissance qui ont oscillé dans le temps, mais aujourd'hui, c'est ce que les statistiques officielles disent. Aujourd'hui, le Bénin devient un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire que il y a quelque chose à bouger. On n'a jamais enregistré ça. Il faut porter des lunettes de bois pour ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui, quand même. Il y a eu des transformations. Il y a eu même la métamorphose dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines que je ne vais pas citer. Mais sur le plan économique, il faut que nous puissions diversifier les bases de notre économie. Il y a eu des performances. Mais ce qui demeure et qui n'a pas encore changé, c'est qu'il faut que nos produits agricoles soient de plus en plus transformés sur place. Parlant toujours des 60 ans d'indépendance du Bénin, le Coussa, la cité de l'Espérance, ne restera pas en marre des manifestations. La cérémonie du dépôt de gerbe aura lieu à la place de l'indépendance, rendue plus attrayante pour l'occasion. On a fait le constat. Place de l'indépendance à l'Ocosa. À quelques jours de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, ce cadre fait sa toilette. Ce Covid-19 a fait qu'aujourd'hui, nos 60 ans d'indépendance, nous ne pourrions pas vraiment la fêter dans l'ambiance qu'il faut. Mais quand même, on peut voir que notre place ici, notre place de l'indépendance à l'Ocosa a fait peau neuve, ce qui nous fait vraiment plaisir. Parce que cette place, nous la visitons presque tous les jours, mais on voit quand même qu'aujourd'hui, à la veille, à cette veille de l'offre indépendance, cette place a fait peau neuve, c'est bien. Je vois que le lieu est en état de réflexion. Les gens sont en train de décorer la place de l'indépendance de l'Ocosa. Donc ça m'a vraiment attiré, c'est pourquoi j'ai garé ma moto, je suis en train de prendre de l'air ici. Ces peintres s'activent pour donner les derniers coups de pinceau. Comme il y a la fête indépendance là, on doit rendre belle un peu l'endroit, c'est à cause qu'on est venu travailler ici. Donc je vois que pour cette année, la fête veut ambiancer un peu. C'est la fête de tout, ou bien d'un autre pays. Donc ça, on ne se rate pas, on doit le fêter forcément. Pas de défilé militaire cette année pour marquer les 60 ans d'indépendance du Bénin, juste le dépôt de gerbes ouvert à un nombre très limité de personnes. Ces 60 ans, c'est important, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Quand on regarde la situation, nous avons quand même un truc qui est des droits par rapport au pavoisement de la ville. Il faut rendre attrayant, le chef lieu du département et au-delà de ça, en termes de participation à l'événement, nous avons souhaité que ça soit rigoureusement 50 personnes. Une célébration sobre du 60e de l'indépendance du Bénin dans la cité de l'Espérance conformément aux directives du gouvernement en raison du coronavirus. Le maire de Locosa place l'événement symbolique sous le saut du respect des gestes barrières contre la pandémie. Je vous le disais en titre, la communauté musulmane célèbre aujourd'hui l'Aïd El-Kébir, un rendez-vous habituellement très festif, mais qui cette année se veut plus sobre en raison de la crise sanitaire. Dans le respect des gestes barrières, la prière a été dite à la mosquée centrale de Kotonou en présence du porte-parole du gouvernement Jean-Claude James et Igor Ayoso. Quand la COVID-19 fixe les nouvelles règles, personne n'y échappe, même dans les lieux de culte. Pour ces fidèles musulmans, le respect des mesures barrières est la condition sine qua non pour assister à la prière de l'Aïd El-Kébir 2020. Après le serment de l'imam, vient ensuite le sacrifice de la bête. Je vais avoir une remotion à la subhanahu wa ta'ala. Cette immolation que nous réalisons sur toute l'étendue mondiale a pour objectif multiple. Le premier de ces objectifs est que ça fait pour nous un échange. Un échange contre une quelconque perte. Cette immolation va représenter, va combler ce vide-là tel que Dieu l'a échangé par le prophète Ismaël pour son père Abraham. Ça c'est un. Autre chose c'est que quelle récompense peut revenir à un fidèle qui a immolé une bête le jus de la Tabaski. Le prophète a répondu en disant ceci sur chaque poil de cette bête il aura une récompense. Donc qu'à la fois que ces récompenses jaillissent sur tout le Bénin entier et sur la communauté musulmane et surtout sur le gouvernement et sans oublier la tête du gouvernement notre excellent Saint-président Athanas Guillemocatrice Tala. Crise sanitaire peut-être mais le gouvernement est resté fidèle à ses habitudes témoigner sa solidarité aux communautés religieuses dans leur célébration. C'est tout le sens du déplacement du ministre au Rwanda. C'est d'abord l'expression d'un témoignage d'amitié et de fraternité. C'est ensuite qu'on le veuille ou pas la reconnaissance des efforts de notre gouvernement et avec à sa tête le président Patrice Talon qui témoigne de sa proximité à chaque Béninois à chaque communauté en particulier à la communauté islamique du Pénin. Il y a certaines cérémonies religieuses qui ont été annulées d'autres reportées. Le président de la République a tenu à ce que cette fête de l'Aïd El-Kémié puisse se tenir pour respecter un certain nombre d'engagements pris vis-à-vis de cette communauté. C'est l'expression de notre culture de la laïcité et du respect donnée par le gouvernement à toutes les religions reconnues par notre État. C'est enfin une date symbolique puisque nous sommes à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Nous, comme nos prédécesseurs, cultivons avec encore plus d'acuité, le sentiment de cohésion, de l'unité nationale et de la fraternité qui fait partie de notre devise en étant présents à cette cérémonie importante. L'Aïd El-Kébir ou Tabaski, la fête va forcément se poursuivre dans les maisons. Quitte à ne pas laisser l'ennemi du moment la Covid-19 y entrer aussi, les autorités préconisent d'avoir à l'esprit les gestes barrières. Rendons-nous à présent à Boumé Calavie où le conseil communal vient de mettre sur pied un comité ad hoc objectif de conquérir toutes les réserves administratives aussitôt installées. Le comité s'est rendu sur le terrain pour le démarrage effectif des travaux. Marcel Arrossi. Même s'il faut poser des plaques à l'intérieur des salons, nous allons les faire. Angelo Arwandinou, foncièrement contre l'occupation des réserves administratives, vient de s'engager pour la préservation du domaine public. Le voici qui pose le premier pas de la course à la conquête du patrimoine commun. Nous sommes là pour veiller sur les biens de la commune. Donc on ne saurait laisser quiconque occuper de façon abusive les réserves administratives de la commune de Calavie. et c'est d'ailleurs pour cela que la population a placé sa confiance en nous. Confiance qui ne devrait pas être trahie. Le conseil communal est là pour défendre l'intérêt général. Vous voyez aujourd'hui l'action publique doit être cristallisée sur la réalisation des infrastructures. Mais on ne peut pas aller installer des infrastructures en l'air, non. Il faut avoir des réserves. Tout mon souhait c'est qu'au terme de cette mission nous puissions avoir le point de toutes les réserves administratives de la commune et en faire un rapport en bon et du fort. Le comité chargé de conduire les travaux peut se référer à toute personne ressource. En cas de besoin l'arrêté communal le lui permet. Cette opération est bienvenue et c'est soutenu par tout le conseil communal et la population de Calavie. Rapport final d'ici 60 jours. Les nouveaux membres du conseil d'administration de la coopération pour la promotion de l'épargne et du crédit ont été installés ce mercredi. La cérémonie s'est déroulée au siège national de la dite institution à Ménotin. Stanislas, le point, Alexis Seguéman. Il entre dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CPEC. A ce tome, cette institution de microfinance assigne pour les trois prochaines années la mission de travail à la promotion des valeurs de la CPEC, démocratie, solidarité et éthique. Déjà, il s'engage à concrétiser une vision chère à son entreprise de devenir la première institution de microfinance de type coopératif de la sous-région. Au nom de mes pères, je réaffirme au cours de notre mandat l'engagement de mon équipe à relever les défis suivants. La digitalisation de toutes les activités de notre institution, la certification de la CPEC aux principes de protection de la clientèle. Pas de doute sur les compétences des membres de cette nouvelle équipe dirigeante des organes de la CPEC. La précédente part rassurée. Nous avons tous travaillé ensemble et je ne doute point de ces compétences. Je passe les témoins à un grand homme qui sait ce bac et qui connaît parfaitement la raison. Son bilan à la tête de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CPEC est appréciable. Pas de chute en performance, l'homme le souhaite à son successeur. Il faut dépasser le niveau atteint, c'est aussi le vœu de la direction générale de cette institution de microfinance. Au niveau du conseil d'administration, c'est sept membres. Sur les sept membres, nous avons trois femmes et quatre hommes. Au niveau du comité de crédit, nous avons une femme et deux hommes. Au niveau du conseil de surveillance, nous avons une femme sur trois. C'est des membres qui sont expérimentés, qui ont des niveaux d'études élevés. Mon seul souhait, c'est que de passer talent, j'espère que tous ces membres puissent nous aider à relever les défis, j'espère qu'ils nous attendent ne cesse que pour le mandat de trois ans prochain. Pour rester en phase avec les réformes du secteur, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés offre ici un recueil de tests régissant la microfinance au Bénin. Il est nécessaire pour que les élus puissent accomplir convenablement leur mission, qu'ils maîtrisent les tests réglementaires qui régissent le secteur de la microfinance. Depuis environ 20 ans, la CPEC contribue à l'amélioration du niveau de vie des populations à faible revenu par l'offre des produits financiers et non financiers adaptés. L'équipe sortante vient de boucler trois ans de gestion et reçoit une décoration. Voilà, c'est la fin de ce 13h, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi et au passage, très belle fête à la communauté musulmane. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada